Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'y bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de colis Je sais que cette semaine tu en as eu beaucoup mais en fait tous les colis se sont enchaînés involontairement de ma part Nous sommes donc cette fois-ci avec une nouvelle maison d'édition qui a essayé d'être en collab avec moi Enfin, c'est pas moi vraiment qui suis allé vers eux, c'est plus eux qui sont allés vers moi Mais toujours est-il, nouvelle collab avec la maison d'édition Myann Voilà, donc pour ceux qui me suivent depuis au moins un an Vous savez, enfin on va plus dire depuis, allez, juin l'an dernier Myann ne pouvait pas à l'époque jusqu'à septembre-octobre m'encaisser, me voir Et la hache de guerre a dû être enterrée parce que finalement on est arrivé à un point d'entente et à être en collab eux et moi Donc voilà, pour moi la hache de guerre est enterrée Après voilà, toujours est-il, normalement j'avais demandé trois titres mais il y en a un comme il sort le jour où je filme On est lundi 22 mars et je viens de le recevoir aujourd'hui Comme toi tu vas la revoir samedi Normalement toi c'est la semaine prochaine, même pour moi en fait Normalement c'est la semaine prochaine que sort le tome 1 d'un manga Et je pense que je le recevrai plus tard Et là je pense que j'ai deux séries en particulier Ce que je trouve bizarre c'est qu'ils n'aient pas attendu en fait Je t'explique un petit peu pour que tu puisses comprendre Moi j'avais demandé deux titres en particulier Mais je leur avais dit attention, j'aimerais le présenter juste avant Comme j'ai fait en fait récemment avec les critiques tome 1 Je les sors juste la veille par exemple de la sortie du tome 2 Là les tome 1 et 2 étaient déjà sortis Et donc j'aurais dit j'aimerais le présenter juste avant la sortie du tome 3 Le tome 3 sort, enfin Les volumes suivants en tout cas de ces deux séries Si je ne me trompe pas de ce qu'ils m'ont envoyé Sortent mi-avril Alors en tout cas si c'est que ça, c'est super sympa Parce que ça me permet vraiment d'avoir le temps De ne pas courir après la lecture Ne pas être stressée etc Donc c'est impeccable Mais j'espère qu'ils ont bien compris le principe en fait J'espère Voilà, j'espère, très clairement Toujours est-il, on va attaquer donc avec l'ouverture du colis C'est un colis normal, c'est le même genre de carton De toute façon, Luxemian C'est le même genre de carton que IDP C'est le même genre de carton IDP Boys Love C'est le même genre de carton aussi que le site Anim Store C'est le même genre de carton que m'envoie aussi Hot Manga Donc quand j'ai vu le colis et que j'ai vu IDP Moi j'étais sur un manga que j'avais précommandé Je ne m'attendais pas du tout à Enfin un DVD que j'ai précommandé sur le site Anim Store J'étais pas du tout prêt à ce que ça soit meignane Et j'ai demandé à ma mère d'ouvrir le colis Pour plus ou moins me traduire ce qu'il y avait à l'intérieur Donc voilà Donc on va ouvrir ça ensemble Parce que moi du coup je n'ai pas vu Parce que le seul truc C'est justement le fait que ce soit Le même envoi, le même carton Et le même En fait si tu veux sur le carton Il y a marqué en haut Expéditeur IDP et l'adresse d'IDP Et le problème c'est que Comme je viens de le dire Ça peut être Anna Ça peut être Enfin Anna Boys Love Ça peut être Meyane Ça peut être Hot Manga Ça peut être le site Anim Store Et donc du coup j'étais un petit peu perdue C'est qui qui m'envoie un colis en fait ? Est-ce que c'est aussi Hot Manga ? Parce que j'aurais pu louper une info de Hot Manga Toujours utile Voilà Mais très content Donc c'est bien ce que je pensais Parce que ma mère m'avait dit Il y a 4 mangas Et elle m'avait dit Le symbole du Ying et du Yang En haut d'un des titres Donc en fait C'est les 2 premiers tomes De Brisé par ton amour Et les 2 premiers tomes De Unsung Cinderella Ce sont 2 mangas Que j'avais présenté En extrait manga J'achète ou pas Et que j'avais surkiffé Donc j'avais demandé Après quand la collab A été possible avec Meyane Je leur ai dit Bah écoutez J'aimerais bien ces titres Voilà Donc on a Les tomes 1 et 2 De Brisé par ton amour Voilà Donc je vais te montrer Les dessins Sans te montrer De choses Alors c'est une jeune fille En fait Qui a été harcelée Dans une ancienne école Elle a changé d'école Et en fait Là elle est avec Les harceleuses Et donc forcément Pour se protéger Elle agit Comme une harceleuse Et donc elle dit aussi Des choses Aux autres Qui font mal Etc Et Elle a une sorte de moyen De contrôler tout ça De gérer tout ça Au niveau des émotions Et autres C'est en fait De sortir avec des vieux Coucher avec des vieux Qui Bah voilà Eux sont amoureux d'elle Ils l'aiment Donc elle se sent bien En fait Quand elle fait ça Parce que justement Elle se sent aimée Elle se sent Assez tée Telle qu'elle est Etc Donc c'est ça Qui est plutôt pas mal Et j'ai vraiment apprécié Sachant Je tiens à préciser Pour ceux qui ne le savent Peut-être pas Je suis une ancienne personne Harcelée scolairement Et j'ai fait une phobie scolaire Et j'ai carrément Moi décroché J'ai pas fini mes études Quoi en fait J'ai arrêté au brevet Donc je vais montrer juste Cette page là Pour que tu puisses voir Et voilà Donc ça brisé par ton amour J'espère donc Les conditions Pour moi La collab Sont bien comprises Je le présenterai Donc du coup Mi-avril Quand il y a la sortie Du volume Du prochain volume En fait La veille Ou deux jours avant Un truc comme ça J'ai déjà plus ou moins Moi les dates Après il faut voir Si les Si le Les dates n'ont pas changé Bien entendu Et ensuite Un Sunk Cinderella Qui est un manga Toujours Je crois qu'il Y'a pas de nombre De tomes terminés Ou quoi Ni pour briser Par ton amour Et en fait On suit les aventures D'une jeune femme Qui est infirmière Pas infirmière Qui est Pharmacienne Mais dans un hôpital Et en fait C'est un métier Qu'on ne représente pas beaucoup Je trouve Dans les séries télé Dans les Livres Ou autres Et en fait Il faut savoir Que les Les pharmaciennes Dans les hôpitaux Ont un rôle Quand même Très important Et on va suivre Du coup Les aventures De cette jeune femme Qui est donc Pharmacienne Dans un hôpital Et on va nous montrer L'envers du décor Le fait que justement Si elle voit Qu'il y a un petit souci Au niveau du traitement Etc Des médicaments Qui ont été sélectionnés Par le médecin Le médecin va la renvoyer En lui disant Qu'il a autre chose A foutre Que de s'y intéresser Que si elle a vu Qu'il avait une erreur Ont tout simplement Corrigé Et de fermer sa gueule Et pas venir le faire chier Etc Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Assez intéressant Et c'est un métier Que je ne connaissais pas spécialement Et donc forcément J'ai envie de m'y intéresser Et de découvrir un peu plus Et j'ai vraiment adoré C'est Midori J'avais un doute sur le nom Parce que ça fait un petit moment J'ai lu l'estré Midori est vraiment Un personnage très sympa Très agréable à suivre Et donc j'ai très très hâte De découvrir cette aventure Si jamais tu veux voir Mais bon Ça ne va pas t'avancer A grand chose Mon avis sur l'estré Il est disponible En vidéo YouTube Et en post Instagram Là par exemple Va attendre justement Le médecin Et on voit bien Qu'il lui crie dessus Parce qu'il a autre chose A foutre en gros Arrête de pinailler Si c'est un mot J'ai du mal à dire Sur mes prescriptions Tu me fais perdre mon temps Tout ça Pour une petite faute D'inattention Tu n'as pas autre chose A faire Voilà ce que lui dit Justement le médecin Donc comme quoi C'est vachement sympa Pareil là C'est un patient Elle va se rendre compte Qu'il a un comportement bizarre Et donc elle va le signaler Mais on va lui Enfin on va le renvoyer Chez très clairement Etc Donc c'est vraiment Un manga que j'ai su apprécier Au niveau de l'estrait Qui était disponible Sur le site de Mayan C'est pour ça d'ailleurs Que je l'ai demandé Et aussi J'avais aussi Envie de le présenter Justement au niveau De la date du prochain volume Tout simplement Parce que Ça fait partie des gens Qui travaillent à l'hôpital Et étant donné Ça fait un an Qu'on a ce que vous savez Le gros truc Qui nous fait toucher En ce moment Moi je me suis dit Ça serait aussi ma façon à moi De remercier Les gens qui travaillent Dans les hôpitaux Et qui travaillent Et qui n'en peuvent plus Depuis plus d'un an Voilà Cette vidéo ouverture de colis Donc de ma première collab Avec la maison d'édition Mayan Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à me dire Lequel des deux titres Toi t'intéresse le plus Moi comme tu as compris Je te retrouve Donc à peu près mi-avril Si les dates n'ont pas changé Pour mon avis Donc sur les crash tests De ces deux séries Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Mes deux précédentes vidéos Mayan ici Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Et le connu vintage Si le coeur t'en dit Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye